En avant, on va aller chercher le coacher. Bonsoir, ça va ? Bonsoir, bonsoir, ça va très bien et toi ? Impeccable. Allez c'est parti, prénom. Dimitri. Avec que des i ? Avec que des i. Il n'y a pas des y. Les parents sont russes ? Non, même pas. Et pourquoi Dimitri alors ? Parce que c'est le meilleur prénom du monde. Âge ? 19. Ah ouais, petit jeune. C'est ça. Ville, t'habites où ? Trois. C'est où Trois déjà ? C'est dans l'Aube. Bah dans le Nord-Est. Genre y'a quoi d'autre à côté ? Y'a pas grand chose à côté de Trois. C'est une petite période valorienne. C'est-à-dire que j'ai joué y'a 5 ans au jeu. J'avoue, j'ai un peu moins de plusieurs à jouer. Et du coup, je me suis dit, tiens, R6, retour au four. Et j'ai envie un peu de me la donner. Activité, emploi, tu fais quoi dans la vie ? Je suis technicien de maintenance. Dans les faits. C'est de la farine, moi. T'es dealer de coke, c'est ça que tu veux dire ? En gros, c'est ça. Mais c'est du 750 tonnes par jour. Ah ouais, Pablo Escobar. Y'a du chiffre, ouais, ça va. C'est parti du coup. Sur la partie matos. Souris, t'as quoi ? Strefy MZ1. Ok, clavier. Clavier, c'est un Filco Majestouch. Ok, je connais pas assez bien. Tu connais pas les Filco ? Jamais entendu parler de Filco. Écran, t'as quoi ? C'est le BenQ, j'ai plus la ref, mais... Non, dans Nerd, t'as combien ? Le 240. Nickel. Tapie de souris. GSR, classique. Casque, t'as quoi du coup ? C'est un... Bayard Dynamique. Ouais, le DT770. Et en ping, t'as combien ? J'ai de la fibre, alors... En son modo. Je regarde pas, mais... Je sais pas, je dois être en 20 ping, je crois. De ce que je vois. Tout ce qui est settings in-game. Sensibilité horizontale verticale. 50-50, mais c'est changé dans les paramètres du jeu. T'as changé ton multiplayer. Tu l'as divisé par deux... En fait, j'ai un site qui convertit directement ma sensée Valorant. Et ils me disent combien je devais mettre dans le fichier R6. Pauling rate. Fréquence de rafraîchissement de la souris. 240. Ah, je sais quoi. Bah, je connais pas Xtrefy. Possibilité 1, c'est dans le logiciel qui est fourni avec. Possibilité 2, sur des souris comme FinalMouse, par exemple. Il y a une couleur de LED en dessous et qui te dit si elle est verte, elle est violette. Tu vois pas des DPI. Normalement, de base, elle doit être à 1000. T'as une souris relativement gaming, donc je pense que ça doit être 1000, de base. Graphisme moyen. FPS. Plus de 300. Ça, ça bouge pas. Il est pas trop mal optimisé par rapport à Valorant. Valorant aussi est bien optimisé. C'est pas un jeu... Ouais, mais je sais pas pourquoi j'ai moins d'FPS sur Valorant. J'ai 100 à 200, même 190 FPS. FOV, t'as quoi ? FOV, je suis au max. 90. Et le ratio ? 4 tirs. Ok, on va aller voir justement ce que ça donne vite fait in-game. Et le, t'apprent parfaitement. C'est pas trop tirs. C'est pas trop tirs. 1, 2, 3, 3, 4, 5. 6, 6, 7, 6, 7, 7, 7, 8, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 9, 10, 9, 9, 10, 10. Ah je vais le prendre Ok quand est-ce que t'as commencé à jouer ? J'ai commencé du coup aux sorties du jeu J'ai joué deux ans Après j'ai arrêté pendant à peu près 5 ans je crois Un truc comme ça Puis je me suis mis pas mal à Valo Et puis là bah du coup je reviens Pourquoi revenir ? Bah parce que j'ai pris beaucoup moins de plaisir en fait à jouer à Valo J'ai relancé R6 en fait il n'y a pas très longtemps Un peu compliqué à rejouer R6 quand même Ça n'a rien à voir C'était quoi sur Valo ? Je suis vanté 1200 Européens Le grade du coup Tel donc c'est juste en dessous de Radiant Radiant c'est top 500 Et je voulais être top 500 Mais je parlais aussi être top 500 C'est Immortel 3 juste avant Radiant 500 RR Enfin je sais pas si tu... Si si j'ai joué à Valo J'étais Radiant Ouais excusez moi C'est quoi ton objectif sur R6 ? Là moi j'aimerais bien passer Diamant Parce que moi je jouais avant Quand il n'y avait que le Diamant de dispo Enfin c'était le meilleur rank avant J'arrivais pas à être Diamant J'étais juste au bord Platine 1, Platine 2 Je nageais par là Mais j'arrivais pas à être Diamant T'as l'air de lancer des ranked là un peu sur R6 ? Ah oui oui j'en ai lancé ouais Assez pour avoir atteint un plafond de verre ? Bah en fait j'ai vu que jouer contre des gens de moins de niveau J'arrive encore à monter ouais Alors pourquoi le coaching ? Bah parce qu'en fait quand je reviens sur le jeu Je me sens beaucoup plus perdu qu'avant C'est à dire quand je lance une game Et qu'au début je sais pas quoi faire en fait Mais sur quoi ? Sur toutes les maps ? Ouais c'est ça On prend la prise de décision de départ en fait Je trouve que c'est super compliqué Parce que les maps ont pas mal changé en plus Qu'il faut faire en premier Et établir une sorte de routine Tu parles en solo ou tu vas avec du monde ? Non moi je suis toujours solo QO Tu parles bien anglais ? Je parles bien anglais non Après je connais les calls Genre tous les calls toutes les maps ? Je suis loin d'un bilingue Genre Oregon tous les calls c'est bon ? Ah tous les calls non Non ça faut que je me réhabitue Pas du tout Toutes les comms sur toutes les maps Ça c'est sûr et certain Donc tu te qualifies comme une personne qui parle avec les 4 personnes Avec qui tu pars ? Ah bah oui oui moi je communique J'utilise beaucoup les ping on va dire Genre juste là sur Oregon Tu rentres dans le main Y'a quoi ? A gauche à droite ? En anglais du coup ? En call ? Ah ouais non ça je pourrais pas te dire Qu'est-ce que t'aimerais que je fasse ? Bah déjà mécaniquement Je respecte quand même mes basiques Parce que les basiques j'en ai sûrement perdu beaucoup Donc si j'ai toujours des basiques qui tiennent la route Et puis surtout me trouver Si je suis plutôt support Entrée Trouver ma place dans l'équipe Maintenant moi tu viens me voir Premièrement tu me donnes un objectif Tu me dis je veux être diamant Je peux te demander du coup Moi j'aime bien toujours faire des métaphores Moi je suis un sherpa Je connais bien la montagne Et tu me dis je veux aller tout en haut de cette montagne C'est pas les vrais C'est pas le sommet le plus haut du monde que tu veux faire Tu veux pas faire de l'e-sport C'est pas le troisième ou le dixième sommet le plus haut du monde Puisque tu veux même pas être champion Tu veux faire le mont blanc Tu viens voir le guide Tu lui poses des questions pour aller faire le mont blanc en solo La question du coup C'est de savoir Est-ce que t'as envie que je te dise réellement Ce qu'il faut pour que t'ailles en haut Ou est-ce que tu veux entendre les trucs Qui vont pas provoquer chez toi de dissonance cognitive C'est-à-dire des choses que t'es prête à changer Ah oui bah totalement Je suis prête à changer Je suis tout neuf là Cool Bon bah les mécaniques on s'en bat les c***** alors Rainbow Six maintenant T'es plus du tout comme avant Tous les rounds tu peux prendre Ace Vas-y ça marchera Le problème aujourd'hui Rainbow Six C'est ton clavier Les placements La communication Suite à ça t'es diamant On n'est pas sur les mêmes considérations stratégiques Des premières années Où tu disais ok il faut prendre Thermite Il faut aller là C'est absolument important Si t'es Thermite ici à 1 minute 30 Hum tu plus du c** Non aujourd'hui on s'en bat un peu les c***** C'est beaucoup plus dynamique Mais le problème de ça c'est quoi C'est que ça nécessite beaucoup plus de capacité d'adaptation instantanée Et quoi de mieux que la capacité d'adaptation instantanée Que celle donnée par une équipe qui communique Vas-y let's go Pouche 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 Bébébé on va arrêter Non non c'est bon c'est bon c'est bon Il y a Gadget machin Le mec il est en train de nous jouer et tout Vas-y on rotate rotate Vas-y pouche 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 C'est ça qu'on veut en fait Ce truc là A une communication comme ça Active etc Elle remplace 5 joueurs de niveau gold Qui communiqueraient de la sorte Défonce Shaco En 1v5 Ok drone Nickel Impeccable Ah putain Le mute top main Je vois pas Ah si si Nickel Du coup t'as des capes quand fais gaffe Il y en a un qui décale Couloir 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 en face Nice Il y en a un sur le ping là On va poucher sur site On s'en bat les coups Sur site par là messieurs ou non ? Ouais Bien joué Ok j'ai tué les capons messieurs J'ouvre derrière toi J'ai la gauche J'ai la gauche Je crois qu'il l'utilise une tour Nice C'est quoi le balcon là où on était là ? Le balcon au niveau du T2 là ? Je sais pas Jacuzzi En tout cas moi je l'appelle jacuzzi Parce que bon il y a tous les calls ne sont pas absolument parfaitement universels Non ça c'est le truc du On se comprend Y'a pas de on se comprend Faut apprendre le même langage Ce qui va séparer les personnes qui sont dans les 5 derniers pourcentages d'un hello C'est forcément des détails Et Rainbow Six c'est un jeu de détails Et si on commence à être dans une logique de Oui mais on se comprend On essaie juste de trouver des excuses pour justement pas rentrer dans les détails Pour rentrer dans les détails Non en fait on s'est mis d'accord sur le fait que ce soit jacuzzi C'est jacuzzi Que si à un moment y'en a un il dit ouais mais c'est spa Le problème c'est pas de savoir si on se comprend Ca c'est débile quand les gens disent ça Dans une situation de non stress on a le temps de se comprendre Il reste qu'un seconde faut pusher etc Je te dis pas, 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 pas C'est jacuzzi Il faut du coup que mon cerveau fasse un effort qu'il aurait pas eu besoin de faire En fait tu vas droner pour moi d'ailleurs Alors mescu, mescu c'est clear Y'a un mec master bedroom qui court Y'a un mec dans, oh ping, ping bleu dans la bathroom Il est collé, il repart, il est juste devant toi Sors le truc que tu viens de faire Ok Son ping encore, y'en a un deuxième qui vient d'arriver Il part couloir rouge, couloir rouge y'en a un qui arrive sur toi Il va pique maintenant Ok vas-y drone, vas-y avance pour toi-même maintenant Ok là c'est tout, la master elle est clear Faut juste faire gaster au cas où C'est un mec qui tient la ligne C'est un capcan 2 Ok je vais droner Ok donc travaux, y'a un capcan au ping Au ping 2 Il est caché dans le coin Ok Tu regardes si y'a pas un autre capcan Ok j'ai détruit le 2 capcan Il a pas bougé Il est sur ping, on peut le poche à 2 si tu veux Vas-y Est-ce que je vais aller cap ? Est-ce ? Je vais redrone, y'a un mute je peux pas Attends je lance un tachat ? Et je vais redrone le cache On marche pas notre route out Alors, y'a un trou de route out ping Et le bandit est serveur Vas-y va les plantes 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 sur ping 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 Let's go 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 Donc tu vois le aim, les réflexes, le machin, la souris etc Moi j'ai pas envie de discuter de ça avec toi T'es paré en fait T'es déjà équipé Tu t'es renseigné sur le tapis de souris Tu t'es renseigné tout à l'heure quand tu m'as dit C'est un GSR Ça ce clavier mécanique là tu connais pas ? Ouais pourtant ça marche bien Cette souris là T'as pris la petite souris que tout le monde aime bien Tu vois une bonne souris pour le coup tu t'es renseigné Dès que je t'ai demandé ton écran avec Ferté tu m'as dit 240Hz T'es équipé mec pour monter Le Mont Blanc tu viens voir le guide t'es équipé Moi je vais pas faire un tour de tout ce que je sais De tout ce qui va Faut vraiment aller chercher les autres éléments Qui sont totalement hors de la zone de confort Donc j'ai pas envie de parler de sensibilité avec toi J'ai pas vraiment envie de parler de mécanique avec toi Bon chez Copic Enemy Il faut que tu connaisses les maps Il faut que tu connaisses les calls Il faut pas que tu partes tout seul Ça veut pas dire qu'une personne ne peut pas être bonne Surtout à l'heure actuelle Le champion est quand même relativement simple Ça veut pas dire que tu peux pas être champion en étant solo queue Mais moi tu viens me demander Comment être diamant etc Si tu respectes ce que je te mettrais dans les points Dans le programme à respecter 26 décembre en février t'es champion J'applique ok d'accord Après si t'es dans une logique tu vois de ça là D'arriver de commencer à faire des petites lignes et tout D'y aller quasiment en face shake De pas savoir s'il y a un Capcom au niveau de la porte De pas savoir s'il y a un truc à gauche D'être dans une logique où je pousse Je suis en tunnel vision Bah là si je mets la tête ça va Là je vais me retrouver dans un endroit où Voilà ça c'est le truc du nous tu vois Là je suis en train de suffoquer là Là j'ai un mec qui est en train de me jouer là Je sais pas quelle est l'information ici J'ai pas cassé la cam ici J'ai les pieds dans les fils barbelés Et ça c'est pas respecter le jeu C'est pas pour autant dire qu'on va être lent C'est juste prendre le temps de respecter le truc De respecter 1 la porte 2 les gadgets qu'il y a derrière la porte 3 la caméra Dans une logique comme ça de scanning On avance un petit peu comme si on était une IQ tout le temps On imagine un peu avoir toujours la vision Parce qu'on connait par coeur où mettre les gadgets On sait qu'on va avoir un fil barbelé Quand on va jouer contre des gars qui sont en diamant Dans l'escalier là où j'étais Alors il va pas être en haut de l'escalier Mais il sera dans l'escalier Y'a de grandes chances de tomber sur un fil barbelé là Des hasamis au niveau du catwalk Des caïds à la limite sur des murs renforcés Sur le garage en dessous du bloc Ce qui va se passer c'est que Si tu commences à respecter genre le truc là en se disant Posons nous les bonnes questions Où est-ce qu'ils sont ? Où est-ce qu'on attaque ? Et comment est-ce qu'on attaque ? Et comment est-ce que Avant de gérer le mec qui est dans le corner du catwalk Je commence déjà à gérer la porte Le fil barbelé L'alarme qui est au-dessus de la porte Et d'être dans une stratégie comme ça à appliquer A chaque fois Je drone, j'ai ma case Le garage c'est un très mauvais exemple Ca fait partie des anciennes maps le Baus Et quand bien même il y a eu beaucoup de modifications Le garage c'est pas ce qu'on trouve du coup sur Emerald Plain C'est encore moins qu'on trouve sur Labs C'est pas ce qu'on trouve sur les dernières maps de Rainbow Six Qu'est-ce qu'elles offrent les dernières maps de Rainbow Six ? Elles offrent la possibilité de pas trop arriver Depuis l'extérieur sur le bombesit Il y a forcément une case souvent Entre l'extérieur et le bombesit Du coup j'ai à peu près tout ce qu'il me faut de toute façon Et je te donnerai du coup le programme à suivre Pour aller chercher l'objectif que tu t'es donné Diamants sous deux mois Même si je pense que en respectant ce que je te donnerai Il y a quand même moyen d'aller gratter le champion 1, si t'as des questions tu peux les poser maintenant Et tu me tiens informé du coup sur les deux prochains mois De l'état d'avancement Si tu bloques à un endroit Tu me fais un feedback et en avant Voilà voilà Ok ok nickel, bah écoute merci beaucoup Ca marche, bah merci à toi en tout cas C'était super sympa Donc c'est parfait Et bah merci à toi, merci pour tout Merci d'avoir fait le coaching Bon qu'est-ce que vous en avez pensé alors ? Allez je vais aux toilettes Et vous me dites ce que vous en avez pensé Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !